Oui, effectivement, comme je l'ai dit dans mon allocution, le conseil municipal de Boutpa Kamara-Kounda, que j'ai l'honneur de diriger, ne ménagera aucun effort pour accompagner le partenaire au Soforal pour la mise en œuvre de ce projet et contribuer à sa réussite. Parce qu'aujourd'hui, sensibiliser les femmes sur leur rôle vis-à-vis du conseil municipal et au-delà des femmes, sensibiliser la communauté entière par rapport à leur devoir vis-à-vis du conseil municipal et de la commune, je pense que c'est une bonne chose. Ça va vraiment contribuer à apaiser, à éviter les jugements subjectifs à l'encontre des élus locaux que nous sommes de la part de nos concitoyens. Oui, ça va dans le sens du marketing territorial. Nous, en tant que responsables de l'exécutif local, je pense que ça ne doit pas nous fleurer l'esprit que nous partons dans une dualité, une adversité avec les femmes. Mais plus au contraire, ça va contribuer à, comme je l'ai dit, à davantage motiver ces femmes, ces populations à jouer pleinement leur rôle dans le développement de la commune. Donc c'est pourquoi nous pensons que c'est un projet qui est très important. C'est un projet sur qui nous pourrons compter pour un changement de comportement, une introspection de chacun de nous et je pense qu'à l'issue de ces différentes actions et à l'évaluation de ce projet, chacun de nous va se traduire à la barre d'une introspection, d'une autocritique et d'une critique objective par rapport au développement de la cité. Oui, je pense que la gestion rime avec la reddition de comptes. Donc si on n'est pas prêt à rendre compte, si on n'est pas prêt à s'offrir la reddition de comptes comme mode de gestion de la cité, on n'a pas notre raison d'être. Parce que le bien que nous gérons, c'est un bien de la commune de Boutpok-Amarakunda, c'est un bien des populations. C'est chacun de nous qui a sa part dans cette gestion. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'avoir des instruments ou des organes qui vont s'impliquer dans la gestion, je pense que c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit, ça va éviter aujourd'hui des jugements subjectifs à l'encontre du conseil municipal ou du maire dans sa gestion. Parce que les gens vont comprendre que voilà comment se gère une collectivité territoriale, mais les gens pourront s'approprier des instruments de contrôle, des instruments de gestion tels que le budget, le compte administratif, le PTI, le plan triennal de développement, le plan annuel. Donc tout ça, ce sont des instruments qui sont méconnus du grand public, mais qui sont des instruments sur lesquels nous ne pourrons pas ne pas s'approprier pour donner un jugement de valeur, un jugement objectif par rapport à la gestion. Donc si nous avons un projet qui va former les gens, qui va les permettre d'avoir un béat à bas par rapport au mode de gestion des collectivités territoriales, donc nous pensons que nous, en tant qu'exécutifs locaux, nous pourrons nous en réjouir très fortement. Et puis vraiment, nous n'avons aucune prétention d'avoir un contre-pouvoir en face de nous. Sinon nous en réjouirons et nous pensons que ça pourra nous pousser à être très très objectifs, à être vraiment au devant de la scène et avec toutes nos responsabilités. Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM